Maigiri au Gushing ça va permettre à tout le monde de revenir sur le contrôle au sol donc large crochet, on va dans le sens de la frappe on part toujours dans le sens de la frappe ça c'est important, souvent ce qui se passe on focalise tellement sur la suite qu'on reste sur place et puis on veut tout de suite passer à la suite, ce qu'on trouve le plus intéressant c'est être rejeté si on n'est pas allé dans le sens de la frappe ça va être beaucoup plus dur Maigiri et là pied droit pied gauche On contrôle et on va du tout entrer Le bras on l'a conservé Jujy donc on va venir emprisonner son biceps, son bras on vient enfermer on tire vers soi on tire doucement vers soi et vers son petit doigt ok ? Pour ceux qui sont un peu plus souples au niveau des coudes, des épaules des fois on arrive là et puis il se passe rien on va simplement fonter fonter, on va décoller le bassin ok ? tout le monde n'a pas la même souplesse au niveau des articulations donc on s'adapte quand je dis on s'adapte c'est pas pour massager le partenaire donc large crochet, ça on a vu large crochet pour contourner la garde du partenaire on part à l'intérieur et on va dans le sens de la frappe la frappe ça nous permet de conserver ce contact maiguerie on a fait tout ce qui se passe on va non pas reposer le pied ici ce qui nous ferait perdre du temps pour essayer de se placer on a fait maiguerie hop tout de suite le pied droit sur l'intérieur de son téléphone sur le tai sabaki tai sabaki c'est l'action de se déplacer par rapport au partenaire souvent ce sont des déplacements en arc de cercle maiguerie pied droit pied gauche mais mon bras droit entre temps sur ce tai sabaki je l'ai placé dans le dos du partenaire pied droit pied gauche la main à plat on ne saisit pas le tissu encore moins la ceinture les genoux fléchis on sort les hanches vous avez remarqué que j'ai les deux pieds à l'intérieur pas un pied à l'extérieur pas de l'autre côté et évidemment encore moins comme ça genoux fléchis on sort les hanches et c'est une bascule par-dessus la hanche on peut le faire tout doucement contrôle on ne lâche pas le bras on revient les genoux on emprisonne son bras main à plat poignet vers soi vers le petit bras si c'est pas assez et on y va tranquillement bien sûr il faut être fort je ne fais pas merci hop c'est parti on on